bonjour chez vous et bienvenue dans votre magazine entretien le chef de l'état à félix antoine kisekedi a tenu son discours sur l'état de la nation vendredi 13 décembre devant le parlement réuni en congrès félix antoine kisekedi les questions de la vie nationale a placé l'année 2020 sous les signes de l'action de la renaissance et de la justice pour un congo réconcilié comment analyser tout justement ce discours du chef de l'état félix antoine kisekedi on en parle avec norbert yambayamba il est cadre de l'udps mais également expert international en développement ici avec nous dans ce studio bonjour et bienvenue à vous norbert yambayamba merci pour l'invitation alors vous avez suivi comme tout le monde des prêts ce discours du chef de l'état sur l'état de la nation quelles sont vos premières impressions merci à l'avoir dit merci pour l'invitation il faut reconnaître que le président de la république a apporté ce que je peux appeler une innovation dans la manière de présenter ce pas le son son devoir de rédivabilité vis-à-vis de notre peuple tout simplement parce que non seulement le président a fait un exercice technique où il a fait la synthèse du programme mais dans cette synthèse il présente les prévision et les réalisations et dégage les soldes ce qui est un exercice technique très très important dans l'appréciation de la performance des institutions deuxième chose le président de la république a tiré la balle au filet simplement parce que pour une fois pour une fois on a senti un discours politique qui succite l'intérêt qui succite et l'espérance ça fait bien beaucoup ça fait bien d'années où on n'a plus entendu un discours d'espoir ou moins en termes d'espoir on a ressenti cela et ça s'est dit même à travers la cité troisième chose on a compris finalement que lorsqu'on a la volonté volontariste de faire quelque chose sur le plan politique même en paix de temps on peut avoir des grandes réalisations et pourtant le président lorsqu'on comptabilise le nombre de mois on réalise finalement que le président de la république en paix de temps à réaliser ce que d'aucun ont réalisé 10 ans 12 ans etc voilà donc un sentiment de satisfaction comme espère j'ai dit voilà là le mélange entre la politique et la technique là vous parliez parce que on a on a trop de politique mon appareil technique et donc si le président de la république prend la posture d'un politique ou technique c'est déjà un premier pas et je considère ça comme le plus long alors là vous parlez en expert international en développement vous avez mis votre casquette des des cadres de l'UDPS le 2 tout ce que vous venez de dire le 2 vous me connaissez bien depuis des années que chaque fois même quand je vais défendre le point de vue de l'UDPS j'aimais ma posture à la fois d'experts scientifique d'experts et de l'UDPS je combine les trois composantes il n'a jamais été question d'être fanatique mais pour une fois sincèrement pour une fois j'ai dit à toute sincérité que ces discours là est prometteur convaincant alors comment répondez-vous à ceux qui estime qui pensent que le chef de l'état félix en tant que ce qu'est dit est beaucoup plus resté sur les promesses on croirait un discours de campagne électorale non non comment vous réagissez non 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 ça c'est ça c'est un peu la vision de l'élite politique qui est dans les débats des quartiers qui oublie naturellement qui a quand même nécessité de faire un débat de prospérité c'est pas un débat de pro ce n'est pas un discours de promesse le président de la république a divisé son discours à trois niveaux le premier niveau a consisté effectivement à rendre compte sur les programmes intermédiaires de 100 jours et lorsqu'on rend compte d'un programme c'est que on regarde ce qu'on a prévu et on regarde ce qu'on a réalisé cette première chose deuxième chose le le président de la république est allé vers le perspective maintenant que les promesses bien entendu bien entendu les promesses mais c'est justement ça lorsqu'on veut faire une analyse diagnostique d'une situation on essaye de voir les forces et les faiblesses mais on projette et ça va véritablement de soi dans la logique d'une analyse foncièrement technique alors quand vous dites que ce sont des promesses arrêtées le président de la république a compartimenté ce pas son discours en termes de réalisation en trois à cinq niveaux vous avez les infrastructures vous avez l'électricité l'énergie d'une manière générale vous avez l'enseignement vous avez la santé et la diplomatie il est vous avez un coulomba qui a été réfectionné à béton vous avez l'avenir du tourisme vous avez l'avenir des universités vous avez l'avenir l'homme à makadi vous avez l'avenir koutou à kinsuka etc ça sont des prévisions le président de la république a prévu beaucoup d'intervention à travers le pays alors maintenant sur les 492 millions de dollars prévu pour le programme intermédiaire on a consommé 70% on a réalisé 72% ça veut dire en fait les 70% représente les 425 projets qui ont été prévus c'est pas des promesses vous avez 425 projets on réalise 70 et il vous rencontre que voilà sur les 425 j'ai réalisé 70% et vous dites c'est une promesse mais lorsqu'il dit voilà ce que j'ai prévu au niveau des écoles l'enseignement la gratuité il s'est conformé à l'article 43 on va tout justement aller voilà ce qui reste il dit oui ce qui reste c'est voir le congo améliorer son réseau routier améliorer son intégration régionale et le congo devenir véritablement une figure de proue non seulement l'afrique centrale mais au niveau de l'afrique etc et il démontre avec des perspectives de ce que peut représenter l'intégration africaine etc parlant par exemple de la sécurité le chef d'élite à félix antoine tchisekedi a signifié à évoquer l'installation de l'état major à béni est ce que c'est suffisant de la sécurité dans cette partie attention je crois avoir toujours je crois vous avoir dit toujours cher junior que les problèmes d'insécurité la guerre récurrentes chez nous au congo notamment à l'est le résultat d'une convergence d'intérêts des trois composantes il ya d'une part une composante qui sont des complotaires à l'intérêt de la république sont des congolains qui trouve des dividendes autour véritablement de cette question donc ces déplacements de l'état-major et puis et puis et puis excusez excusez donnez moi un peu de temps il ya les acteurs de la sous région qui sont nos voisins et je vous ai toujours dit on peut tout changer on sait pas changer la géographie nous devons vivre avec ces gens et nous devons construire des interactions dynamiques et vous avez les métiers nationales et donc de la même manière que l'on déplace pas l'état-major à béni parce qu'il faut ils utilisent la violence il faut aussi répondre à la violence par la violence mais n'oubliez pas parce que c'est une question qui est c'est une complotation qui est devenu à la fois nationale sur régionale et internationale il faut donc orienter une diplomatie c'est ce que l'on peut une diplomatie agressive raison pour laquelle le président est toujours avec le rwanda le burundi et c'est un passé sous son événement la solution n'est pas n'est pas seulement militaire elle est aussi diplomatique comme bien entendu bien entendu et militaire vous avez suivi est ce que pour une guerre asymétrique le déplacement de l'état-major vers vers béni suffit pour que nos forces armées puissent traquer jusqu'à leur dernier retranchement les groupes armés qui écument cette partie de la rdc vous connaissez que c'est une guerre asymétrique et quand il ya une guerre asymétrique il ya des technologies il ya des systèmes de d'utilisation qui peuvent véritablement néutraliser une telle guerre donc c'est c'est rafail une solution vous avez suivi les effets de ce déplacement de l'état-major à béni où on a touché l'ennemi au coeur de son action vous avez suivi combien sur les six patrons des rebelles adf etc quatre sont tombés vous avez suivi combien 1320 de rebelles qui mettent de la désolation dans la région ce sont ont été capturés vous avez également suivi comment est ce que la population de cette partie du pays est descendue dans la rue pour fustiger l'insécurité dans cette partie du pays ça aussi vous l'avez suivi bien entendu bien entendu le président la sécurité le président trouve cette situation et en tant que dirigeant il ne peut pas plénicher il cherchait des solutions raison pour laquelle il y avait un état-major de 11 mille militaires ils ont été déplacés ils ont été remplacés par 21 mille militaires qui aujourd'hui ont touché le coeur véritablement de tous et toutes ces bandes armées qui opèrent de manière non conventionnelle donc entre temps ils touchent nos voisins qui deviennent véritablement des liés de refuge naturellement de tous ces rebelles qui nous attaquent à l'on des réunions donc le président de la publique il pense que lorsque on fait l'analyse coûts bénéfices et risques de chaque scénario c'est mieux de toucher les défauts s'ils veulent la guerre oui il ya la guerre mais aussi la diplomatie parce qu'il faut savoir rassurer les uns les autres pour que nous puissons tous gagner de manière à que on construise la dynamique vers les états unis d'afrique par afrique qu'il est et donc par africanisme voulais je dire et il tente en tout cas de réaliser le dialogue de discuter avec nos voisins pour que véritablement tous ces sites de réfugiés ne soient pas véritablement évoquant les budgets les chefs de l'état et le budget de ce budget des 10 milliards de dollars américains le chef de l'état félix antoine le dit ce qui est dit a signifié que c'était un budget réaliste et non trop ambitieux trop ambitieux j'allais dire comme les pensent certains vous êtes d'avis lorsque vous avez vous regardez les potentialités du congo et quand vous regardez celle d'angola le congo c'est un sous-continent qui a tout savez les minerais sous sol représente 24 mille milliards de dollars vous savez que les potentialités est ce pas des minerais de notre pays représentent 33 mille milliards en termes de ressources tant trois mille milliards contre 30 mille milliards pour la somme du japon de la france et des états unis mais heureusement la situation n'est pas l'air n'a pas l'air de changer et donc le président pense que si on s'organise si on met des mécanismes pour drainer le moyen il ya moyen véritablement que nous puissions avoir beaucoup d'argent et répondre ce pas aux besoins de l'entreprise budgé des 10 milliards va alors le budget des 10 milliards aux attentes le président de la république de la population estime et c'est la réalité qu'est ce réaliste parce que l'angola qui n'a pas les mêmes potentialités que nous est à 32 mille 1 à 32 milliards pourquoi nous on n'aurait pas plus que 32 mille temps de milliards et le président estime que si on n'en a pas c'est que très clairement il ya un problème espace de cette guéguerre cette africanophage vous savez africanophage suppose que ceux qui trouvent notre terrain comme étant leur propre terrain et il a dit primant vers le sol au lien du sous sol parce que ça ne crée pas mal de problèmes sa première chose deuxième chose il dit les moyens de l'état les restes de l'état font l'objet de coulages ou des sointages il faut donc mettre fin véritablement à cette situation et là il faut des mécanismes de surveillance mutuelle mais qui seront guidés par une numérisation des recettes la numérisation des recettes passe par l'informatisation qui construit la la transabilité et qui réelle qui limite l'euphorie de tous ces juicaires qui trompent l'état et qui escroque l'état à longueur des journées et c'est là véritablement devenu endémique et institutionnalisé alors maintenant lorsque on aura aussi changé ce que nous appelons nos relations avec les investisseurs potentiels etc ou au lien de venir extraire pour répondre à un paradigme à rentabilité externe et donc le président sur le terrain que quand on vient il ya un canevas vous pouvez extraire le produit vous pouvez le transformer vous pouvez le commercialiser et cette chaîne de valeur ajoutée va demander aux congolais le travail va augmenter le moyen de recettes va permettre la circulation monétaire etc et cela va aider au congo de faire des réallocations rationnelles qui permettent aussi de développer d'autres secteurs de la vie nationale donc avec un système d'enseignement qui doit aussi évoluer conformément aux besoins etc avec un taux d'alphabétisation qui deviendra finalement une alphabétisation capable de relever le dessus voilà donc tous ces éléments dans une approche systémique constituent la vision du président de la république encore que le gouvernement s'y implique pour qu'on puisse véritablement avoir des résultats il a parlé de la diversification de l'économie parce que la rdc a une économie extravertie c'est du déjà entendu diversification de l'économie ça revient chaque fois comment arriver tout justement à diversifier cette économie au délai des slogans mais la diversification de l'économie ça veut dire quoi nous avons nous avons des potentialités aujourd'hui 80% de nos ressources viennent des mines il faut arrêter cette dynamique il faut diversifier pourquoi pas l'agriculture nous avons 80 millions d'hectares le congo avec les 40 millions espace des surfaces irrigables nous avons nous avons espace pas nous sommes une puissance aléthique nous avons plus de 1500 espèces de poissons nous n'avons pas des poissons en boîte ici rien du tout nous importons les chèches alors maintenant si vous voulez véritablement diversifier l'économie ça veut dire au même moment que vous faites pas les mines encore qu'il faut une chaîne de valeur ajoutée l'extraction la transformation la commercialisation mais il faut aussi penser à la promotion il faut penser à la promotion agricole et cette promotion agricole et bien ça vous donne la possibilité nous avons les légumes minés nous avons les céréales nous avons les cultures pérennes etc et donc il faut aussi naturellement donner des crédits agricoles le président parle de la construite de la mise en place d'une banque de crédit agricole mise en place d'une banque de développement rural etc et donc tous ces agronomes tous ces gens qui veulent investir dans ce domaine là pourront véritablement avoir des moyens de crédit pour non seulement produire mais transformer créer de l'emploi etc le ministère de la jeunesse le ministère de l'enseignement professionnel et technique etc devra aussi appuyer naturellement le secteur de l'emploi et pour créer espace pas de brigades agricoles de production tout cela voudrait dire que le président voudrait avoir des congolais et qui de congolais et de congolais qui sont impliqués dans la production qui deviennent véritablement des acteurs et des spectateurs on aura peut-être temps tout le temps pour évoquer tous les secteurs de la vie nationale qu'a évoqué le chef de l'état félix antoine chissé qui lors de son discours il a parlé de l'emploi des jeunes en l'annoncent en signifiant qu'il allait mettre en place un fonds spécial pour l'emploi et l'entreprenariat de la jeunesse cette démarche va-t-elle résoudre ce problème de de l'emploi des jeunes vous savez ça les juniors vous êtes assez jeune sur la venue du commerce il y avait beaucoup 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 de magasins il ya eu beaucoup d'entreprises en entreprenées on a connu même des banquiers congolais de colo fitem banquier vous allez vous êtes en train de voir à aux banques vous êtes entré écobanque c'est à toutes ces entreprises bancaires qui au centre opérationnel chez nous mais nous avons eu des congolais autochtones etc qui ont eu à faire ces genres de performances nous avions des gens comme jean obéba nous avions des qui sont mais aujourd'hui bon ils ne sont pas nombreux les biens s'appliquent etc voilà il ya eu des fonti dans ce pays avec des avions voyez donc il n'existe pas de classe moyenne aujourd'hui alors maintenant qu'est ce qu'il faut faire il faut créer des entrepreneurs il faut créer des millionaires le président il dit il faut créer même des milliardaires dans notre pays et pour tout cela il faut succéder cela à mettre en place un fonds de garantie quand vous êtes dans le congo central on produit des oranges on produit des papes lumus on produit de madariné on produit du maïs de la chicote de poisson déjà il faut commencer par mais écoutez écoutez mais il n'y a même pas si chômeurs il faut commencer par les recensés non mais écoute il faut même pas une petite usine de production de jus et donc le président pense que au delà de ce que nous sommes habitués d'avoir d'entendre la gcamine ou en d'entendre ne sais pas tous ces opérateurs miniens qui sont pas assez corrects etc donc il faut diversifier et que le congo et les congolais aient eu la culture d'entrepreneuriat prendre les inactifs prendre la décision d'aborder un secteur le rationaliser le moderniser et produire avec des technologies appropriées etc sans le président tient mordicus mais il faut de l'argent pour commencer et c'est là justement le fonds des garanties et ses fonds vont se dire il y aura même un moment donné on va s'entendre avec toutes ces banques qui sont opérationnelles il y en a 18 une dizaine en tout cas dans notre pays aujourd'hui mais c'est bon qu'on a beaucoup d'argent pour la pollution j'ai pas de 2 pour donner des crédits qui permettent aux gens de devenir d'avoir la fondation nécessaire pour ce que j'ai provoqué elle a foutu de biens et des services sur le marché merci à vous norbert yamba yamba on vous aura très prochainement pour une émission beaucoup plus élaborée sur le discours de chef de l'état félix antoine tchisekedi merci d'avoir répondu à notre invitation je rappelle que vous êtes cadre des udps mais également expert international en en développement merci d'être le développement du c'en est fini merci on se retrouve très vite avec le même plaisir